président bonjour on vient une nouvelle fois votre rencontre pour faire un point sur la situation de cette nouvelle ligne lgv où en est-on alors on en est quand même dans un système assez bizarre c'est à dire que on nous annonce partout que c'est plus la lgv que c'est plus le même projet nous on demande du coup un nouveau débat public et c'est une procédure donc on a lancé devant le tribunal administratif pour que effectivement s'il ya un nouveau projet on puisse effectivement en faire un nouveau débat public sur un nouveau projet or dans les faits nous on est bien entre deux chaises c'est à dire que ça c'est la position officielle donc qui nous pousse à faire cette procédure et en même temps on se rend compte que pour l'instant le projet au niveau des politiques des élus en place le projet est toujours le même et avance à son petit bonhomme de chemin c'est à dire qu'on parle toujours de faire ce projet à 7 milliards pour faire la première tranche donc une gare souterraine à marseille-saint-charles 10 km de tunnel sous marseille une autre tranche de l'autre côté à nice avec une nouvelle gare aussi et un premier tronçon quasiment tout enterré aussi et on se demande où on va quoi parce qu'on entend parler que réseau ferré de france est en faillite 30 milliards de plus de 40 milliards de dettes non couvert par le la valeur du réseau puisque le réseau se dégrade on le sait depuis l'accident de brétigny la situation du réseau est dépérissante malgré les gros investissements qui ont été relancés depuis on a un réseau vieillissant qui perd de la valeur et une dette qui est énorme puisque les grands projets comme le dernier projet en date poitiers bordeaux de 7 milliards et quelques ne trouve pas de solution de financement équitable que sncf réseau se bagarre avec sncf train et en même temps l'ISEA qui a fait les travaux dit qu'il n'y a pas assez de trains qui passent pour qu'ils soient rentabilisés donc on a une situation un peu ubuesque en ce moment où tout va dans tous les sens réseau ferré de france donc la section du réseau qui ne trouve plus de co-président avec guillaume pépi donc et puis et puis il y a surtout un nouveau président au conseil régional provence à le côte d'azur qui lui est un fervent défenseur de la ligne lgb alors lui en tant que maire de nice il a toujours été un fervent partisan de la lgb il a même accepté qu'elle passe par toulon pour pouvoir avoir un projet qui continue à avancer son idée au départ c'était quand même d'avoir un projet qu'on aille rapidement de paris à nice là il a mis apparemment un mouchoir là dessus il est prêt à ce que ça passe par toulon et que ça fasse un petit peu le tortillard bis de la ligne sur le bord de mer on comprend pas bien les enjeux pourquoi il ya personne au niveau politique qui dit c'est un projet stupide on s'engage sur 20 30 milliards de dépenses et personne ne dit un mot pour ne pas aller contre l'avis de ceux qui ont décidé il ya en 2009 qu'il fallait faire ce projet c'est une aberration totale alors il ya une mairie qui entame une démarche administrative vous pouvez nous en dire un peu plus c'est la mairie d'avenos je crois la mairie d'avenos donc nous a suivi dans le recours qu'on a fait au tribunal administratif pour demander à ce qu'il ya un effort que la lgv on n'en fait plus et qu'on fait un nouveau train plus au service du quotidien on demande un nouveau débat sur ce nouveau projet c'est normal dans tous les autres villes concernées les villes varoises concernés par ce projet aucune ne bouge alors nous on a essayé bien sûr vous le savez on est on est un collectif donc on essaye de faire le maximum et on se dit que le maximum que l'on puisse faire nous ce serait aussi d'être soutenu et au moins épaulé par d'autres mairies qui sont aussi concernés par ce projet et on est surpris du silence radio de deux autres mairies concernées au niveau même la région est concernée la région dans son ensemble les alpes tout ça vont financer ce projet au moins hauteur de 30% et l'argent la région n'en a plus donc on se demande bien pourquoi personne ne parle de ce projet mais dans toutes ces tribunes récemment hubert falco parle d'une grande démocratie de rencontrer les gens d'être à l'écoute des citoyens il vous a reçu non alors hubert falco quand on l'a croisé lors d'une manifestation qu'on avait fait à toulon pour l'inauguration de la garde des travaux de la garde qui avait été fait nous a écouté gentiment mais bon si c'est ça la démocratie écouter les gens ça me fait penser un petit peu à coluche qui disait la démocratie s'est laissé parler quoi c'est pas c'est donc non il ya un problème il ya un gros problème de démocratie sur ce projet les gens on le voit sont toujours aussi nombreux malgré les effets d'annonce autour de ce projet que ce qu'on disait annulé on a toujours au niveau du collectif des adhérents qui sont là qui nous suivent nous on fait toujours nos courriers et donc aux prises de contacts pour essayer d'être efficace contre ce projet et en face de nous on a un mur donc c'est pas une démocratie dans ce cas là prenons le dans l'ordre hubert falco ne vous a pas reçu le préfet du var le préfet du var non plus non mais personne nous demandera de nous recevoir au niveau de la région personne quand on quand on fait un courrier pour demander une audience au ministère de l'environnement quoi que ce soit c'est des courriers qui tombent aux oubliettes à c'est à dire qu'ils ne vous répondent même pas pas de réponse quand il ya quand il ya quand il ya une réponse c'est on va retransmettre le courrier c'est ce qu'elle nous avait dit la dernière fois la ministre de l'environnement donc je vais transmettre ça à une celui d'alice qui ça fait ça fait un rond dans l'eau et et monsieur vidalys pas de nouvelles alors quelles sont vos perspectives pour les prochains mois on espère que ce recours que l'on fait avec la mairie de nos dénosses et d'autres associations si à la confédération paysanne il ya d'autres associations du département qui ont été contre ce projet dès le début on demande un qu'un nouveau débat et soit et lieu parce que c'est bien beau de dire un nouveau projet nouveau nouveau projet la procédure légale en france de faire un nouveau débat voilà donc on se tient là dessus et on a qu'on espère une réponse favorable à notre demande mais écoutez on vous remercie puis on vous souhaite bon courage merci beaucoup